Vous en avez probablement entendu parler un peu entre les branches, à ce statiste, encore tout dans la saison, mais il y aura effectivement des élections municipales dès l'automne prochain, c'est-à-dire en novembre 2021. Dans tous ces nombreux sièges à pourvoir, il existe malheureusement un certain déficit démocratique à partir du moment où on constate une sous-représentation de la part des femmes et des jeunes. Afin d'encourager tout le monde de démystifier le rôle des conseillers municipaux, il y a toute une opération qui a été mise en place avec « Je me présente aux élections municipales 2021 ». On en a discuté avec Maxime Bélanger, conseiller en soutien aux opérations régionales. Et vous allez voir, être conseiller municipal, c'est pas si sorcier. Tout d'abord, bonjour M. Bélanger. Bonjour M. Négrissant. Les élections municipales arrivent pratiquement à grands pas. On sait que ça aura lieu l'automne prochain, en novembre prochain. Et on se rend compte qu'il y a du travail à faire à partir du moment où, bon, il y a plusieurs problématiques. L'une d'entre elles est la sous-représentation des femmes, sous-représentation des jeunes. Qu'on fait un petit peu le portrait de la situation, à quoi ça ressemble au niveau des différentes municipalités? En fait, ça s'inscrit dans le plan d'action du ministère, justement, dans la campagne jamais présente, d'augmenter, justement, dans le plan stratégique 2019-2023, d'augmenter la représentativité des sous-groupes qui sont, justement, sous-représentés lors des élections municipales. Alors, justement, c'est pour ça que le ministère, justement, se trouve à proposer des séances d'information, des directions régionales du ministère, se trouve à proposer des séances d'information, justement, pour informer les personnes qui seraient peut-être intéressées à se porter candidat aux élections municipales. Puis, ils ont souvent lieu, justement, en collaboration avec différents organismes et réseaux locaux de regroupement de femmes et de jeunesse en lien avec tout ça. Donc, le but du ministère, c'est vraiment d'augmenter le nombre de candidatures, particulièrement chez ces deux groupes-là sous-représentés, soit les jeunes et les femmes, mais également avec la population en général aussi, du côté de la représentativité. Et quand on regarde, justement, au niveau des... J'imagine que vous avez fait un peu un portrait global de la situation. Le nombre de... le pourcentage de femmes et de jeunes qui sont présents sur les conseils municipaux, ça ressemble à peu près à quoi? Non, on va regarder plus du côté des candidatures, parce qu'une fois que les gens sont élus, c'est une certaine chose, mais ce qui est encore mieux, c'est vraiment du côté des candidatures. Donc, ce qu'on cherche comme chip, comme fourchette, c'est d'avoir une parité entre les hommes et les femmes qui se situe entre 40 et 60 % de parité. Du côté des... la région administrative de Gaspé-Lysée, Île-de-la-Madeleine, on se trouve à être environ, je dirais, 33,5 % des candidatures qui ont été des candidatures de type féminine. C'est un petit peu plus élevé que la moyenne provinciale qui se trouve à être à environ 31 %. C'est sûr qu'on essaie de ramener ça le plus près possible de 40 %, et peut-être même au-delà, jusqu'à 60 %, si c'est possible de le faire. Du côté des jeunes, c'est le groupe qui est le plus particulièrement surreprésenté, c'est vraiment le groupe des 18-34 ans. Parce que malgré le fait que ce groupe-là compte pour environ 8 % de la population, en fait, ils ont compté justement pour 8 % des candidatures, bien, ce groupe-là se trouve à être environ 26 % de la population au Québec. Donc, on essaie de ramener ça, on voudrait vraiment ramener ce pourcentage-là le plus près possible du 28 %. Et est-ce qu'on est capable d'expliquer un peu cette situation? Je sais que c'est vraiment pas facile comme question, mais est-ce qu'on a des pistes qui permettent d'expliquer la situation? Bien, il y a peut-être quelques petites choses. Justement, du côté des jeunes, peut-être que c'est un manque de temps ou peut-être un manque d'intérêt, puis la certaine crainte de vouloir déposer notre candidature, puis si on est élu, peut-être un manque de connaissances qui fait crainte de dire, bien, on va être submergé derrière notre fonction d'élu. Mais c'est justement ce que les séances d'information se trouvent à faire, c'est de rassurer les gens sur c'est quoi la fonction d'un élu au sein d'un conseil municipal. On aborde les séances en leur expliquant, justement, tout d'abord, c'est quoi une municipalité, le fonctionnement d'un conseil municipal, puis on fait le tour des champs de compétences des municipalités. Et on voit qu'il y en a beaucoup, justement, puis il y en a un peu pour tous les goûts. Puis on fait le tour à savoir, justement, s'ils sont éligibles à déposer leur candidature. Et on leur dit que tout au long de leur mandat, ils vont être nécessairement appuyés par l'administration municipale. directeur général de la municipalité. Et qu'il existe notamment aussi divers organismes qui vont être prêts à les épauler puis les informer à notamment les directions régionales du ministère municipal, l'Union de municipalité du Québec et la Fédération québécoise de municipalité pour ne nommer que ceux-là au sein de leur mandat. Donc, ça ne prend pas nécessairement une formation professionnelle bien précise, puis un bagage de connaissances bien précis pour déposer sa candidature et ultimement être élu. Donc, en les rassurant de ce côté-là, on vise justement peut-être à augmenter le nombre de candidatures chez les plus jeunes. Du côté des femmes, notamment, il n'y a pas vraiment des choses qui peuvent nécessairement être ici. Il n'y a pas une enquête psychologique qui a été effectue. Par contre, ce qu'on vise à faire, c'est un peu la même chose. C'est de les rassurer comme quoi, justement, tout le long de leur mandat, ils vont être épaulés par l'administration municipale. Et qu'ultimement, il existe différentes ressources pour qu'ils puissent parfaire justement leur mandat au cours de leur fonction. C'est ça. Ça fait que les gens, en réalité, ce qu'ils doivent comprendre pour commencer, c'est qu'ils ne seront pas seuls. Ils ne seront pas simplement conseillers ou maires et sans ressources pour les appuyer. Non, tout à fait. Puis, malgré qu'il y a plusieurs compétences au sein de la municipalité, les élus sont là pour prendre les décisions. Mais ultimement, l'administration est roulée par l'administration municipale, par la direction générale, par les différents directeurs fonctionnaires des différentes compétences. Donc, ultimement, ils sont là pour prendre les décisions ou enligner la municipalité vers une certaine direction. Mais ultimement, l'administration générale de la municipalité se fait par l'administration. Donc, il ne faut pas qu'il y ait peur de ce côté-là. D'accord. Donc, ça, c'est réglé pour ça. Dites-moi, on va essayer un peu de démystifier tout ça. Au niveau de l'égibilité, que faut-il pour être éligible de façon à pouvoir poser sa candidature, que ce soit à titre de maire ou de conseiller? Bien, il y a trois grandes choses. La première chose, c'est de pouvoir être inscrit sur la liste électorale de la municipalité. Donc, avoir le droit de vote, d'une certaine manière. Donc, je vous épargne les détails, fins détails. Mais être inscrit, ça comprend son autre, être citoyen canadien en date du 1er septembre 2021, être rangé 18 ans et plus en date du 7 novembre. Donc, pour être inscrit. Ça, c'est les deux petites choses. Mais il y a plusieurs autres choses en lien pour être inscrit sur la liste électorale. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, avoir résidé, être domicilé sur le territoire de la municipalité en date du 1er septembre 2021 et au Québec depuis au moins six mois. Puis, être le propriétaire ou soit être propriétaire d'un immeuble ou l'occupement d'un établissement d'entreprise situé à l'intérieur du territoire de la municipalité depuis au moins un an à date du 1er septembre 2021. Et de résider de façon continue ou non depuis au moins un an en date du 1er septembre 2021. Donc, ça, c'est les trois grandes conditions, je dirais, pour pouvoir déposer notre candidature. Très bien. Et est-ce qu'il y a un paquet de paperasse qui vient avec ça? Beaucoup de documentations à présenter? En fait, si on veut déposer notre candidature, ce qu'on leur dit, justement, c'est s'adresser au président de l'élection de la municipalité. Pour, un, amasser, il y a différents formulaires de disponibles, dépendamment de la taille de la municipalité. Il y a différentes choses à remplir. Il y a un nombre de signatures à aller chercher du côté des gens qui peuvent, des citoyens de la municipalité, justement, qui ont l'autre, c'est l'inscription de la liste électorale. Dépendamment de la taille de la municipalité, le nombre de signatures va varier. Mais ce n'est pas des chiffres très élevés. Donc, il y a certaines choses à remplir en lien avec tout ça. Puis, par la suite, bien là, ça dépend comment on décide de mener notre campagne. On va la mener peut-être de façon à être un candidat indépendant. On peut la mener en faisant partie d'une équipe. On peut également la mener, si la municipalité est de plus de 5 000 habitants, on peut former un parti politique. Donc, pour tout ça, il y a certaines règles liées au financement aussi si on décide de faire une campagne avec contribution. Mais pour toutes ces questions-là, on peut s'adresser, parce que c'est tous des cas précis, indépendamment de la municipalité dans laquelle on réside, on peut s'adresser au président de l'élection en lien avec ça, puis ultimement aussi à l'élection au Québec. D'accord. Et ça, est-ce qu'il y a des frais qui sont liés au dépôt de sa candidature? En fait, pour le dépôt de la candidature, il ne demande pas de frais. Par contre, de ce côté-là, il faut avoir rempli tous les documents requis pour la déposer. Donc, il n'y a pas de frais pour déposer une candidature aux élections municipales pour être candidat en tête. D'accord. Donc, finalement, il n'y a pas tant de fringues que ça qui fait en sorte que les gens se retiennent de présenter leur candidature? Eh bien, en fait, non. Puis c'est justement qu'on se convient lors de l'unité au sein des séances d'information, comme quoi les prérequis ne sont pas très nombreux. Donc, justement, s'ils hésitent à faire le saut en politique municipale de se porter candidat, c'est justement ce qu'on peut ressortir lors de ces séances-là. C'est qu'il n'y a pas, comme vous avez le mentionné, il n'y a pas énormément de frais pour pouvoir se porter candidat aux élections. D'accord. Donc, là, on a brossé un tableau très superficiel, on s'entend. Il y a probablement des gens qui voudraient avoir plus d'informations. Vous me dites qu'il y a des séances d'informations. Sinon, il y a probablement différents sites Internet ou autrement où on peut en savoir davantage? En fait, oui. Il y a le site, pour s'informer, il y a le site jamaisprésente.gouv.qc.ca, qui comporte une multitude d'informations. Là, j'ai juste abordé la surface avec vous aujourd'hui. Mais il y a des informations bien précises sur si vous êtes obligé de porter candidat, etc. Donc, il y a également, ce site-là renferme également les séances d'informations. Il y en a, entre autres, deux qui s'en viennent pour la Gaspésie et la Madeleine. Il y en a une le 16 juin de midi à 14h et une autre le 8 septembre de 18h30 à 8h30. Et on peut s'inscrire via le site web, justement, jamaisprésente.gouv.qc.ca. Par contre, si vous n'êtes pas disponible lors de ces deux dates-là, il y a tout de même moyen pour vous d'assister aux autres séances tenues par les directions régionales. Il y a une multitude de dates de disponibilité. Et vous prenez celle-là qui vous convient le mieux parce qu'on ne refuse personne lors de ces séances-là. D'accord. Bien, M. Bélanger, merci infiniment pour ces quelques informations. On s'entend qu'on a juste effleuré la question. Mais ce qui est certain, c'est que c'est toujours une bonne chose, effectivement, quand il y a des échanges d'idées, quand il y a des débats, quand il y a des nouveautés, en fait, qui viennent probablement avec l'âge et le sexe des participants et participantes. Bien, ça m'a fait bien plaisir, M. Nérisson. Merci beaucoup. Au revoir.